alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon les gars on va faire une nouvelle review parce qu'à la dernière fois j'avais fait une vidéo où un des abonnés avait partagé son histoire je crois que c'est sa femme qui voulait pas, qui voulait plus coucher avec elle, non qui lui avait dit ouais utilise ta main, c'était assez sympa de sa part mais utilise ta main, on comprend pas ok donc du coup là j'ai une nouvelle vidéo dont j'ai envie de te partager mon avis tu me diras ce que tu en penses en commentaire avant de commencer je te rappelle que tu as une étude de cas où je créer un business en ligne je te montre exactement comment j'ai fait 24 semaines comment utiliser l'intelligence artificielle et créer ton business en ligne étape par étape c'est gratuit c'est offert ok c'est dans la description avant de créer un acte regarde quand même j'ai accompagné des personnes à gagner de l'argent en ligne à être indépendant financièrement tu as plein de témoignages sur ma chaîne où les gars ils en parlent donc t'inquiète pas t'es en sécurité donc de toute façon c'est gratuit donc profites-en about two weeks into motherhood my baby daddy asked me for some head and I almost lost my shit was this what I had signed up for and do for the rest of my life supply others with me I was pissed and suddenly all the hype of wife life felt more like the Twilight Zone and the word forever began to really ring and sink in like a horror film I couldn't escape from couldn't this mother see how much I had just given ? mais en fait je comprends pas le rapport en fait c'est quoi le rapport avec le truc est-ce qu'il voit pas pourquoi je suis passé c'est quoi le rapport en fait je comprends pas c'est là faut arrêter avec ce truc quoi qu'on a un enfant handicapé je sais en fait je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut dire par là est-ce que ça veut dire que une fois que t'es marié ça change quand t'es un bébé qu'il y a plus de c'est comme si t'es plus t'es plus sa femme je sais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que est-ce que ça veut dire que tu redeviens sa femme vous deux deux un mois deux mois six mois quand ils deviennent majeurs je comprends pas le principe je comprends pas réellement j'essaie de comprendre les filles si vous êtes là essaie de me dire qu'est-ce qu'elle voulait dire par là par quoi t'es passé c'est je comprends pas je sais pas t'as eu un enfant c'est la chose la plus belle au monde qui est alors et qui est donc du coup c'est fini plus femme c'était juste le mariage c'était juste pour la robe de mariée après c'est fini comprends pas tu vois donc lui sera allé voir ailleurs ça aurait été un problème et ça c'est réel j'ai déjà vu des meufs elles vont pas en intimité avec leurs gars et quand les gars ils vont voir ailleurs elle pète les plombs est-ce un salaud il m'a trahi je me dis mais attend mais il ya vraiment zéro empathie en fait pour c'est genre elles ont pas vu le truc venir et j'ai parlé plusieurs meufs elles ont pas vu le truc venir je crois vraiment rien aux hommes pourtant c'est simple les hommes sont sapins je vais y revenir imaginons que lui il aurait dit ouais je me sens pas bien au niveau psychologiquement je suis pas bien j'ai envie d'arrêter de travailler j'arrête de travailler tu n'auras pas accepté tu aurais mais attends t'as des devoirs t'as un rôle en tant qu'homme je suis je suis ta femme tu peux pas juste arrêter et me procurer la sécurité financière la sécurité physique enfin il veut dire voilà quoi c'est son rôle et tu seras en droit et je serais d'accord que tu dises ben non enfin c'est pas comme ça quoi il faut que tu remplisses ton rôle enfin t'es l'homme de la maison quoi et d'ailleurs le fait de respecter son rôle respecter son devoir en tant que époux c'est la meilleure manière de montrer son amour c'est pas un truc connecté à l'émotion je me marie parce que genre je vais avoir une robe je suis trop content je suis trop heureuse en ce moment avec lui etc ouais mais c'est un engagement tu seras pas toujours dans les trucs de papillons toute ta vie donc si jamais derrière on suit pas les rôles on suit pas les devoirs pour lequel on s'est engagé parce que c'est pour ça qu'on appelle ça un engagement sinon on s'engage pas on se base seulement sous les émotions on vit comme ça on vit le vote voilà de personne à personne et puis à chaque fois dès que dès qu'il n'y a plus de papillons on change de personne et puis etc le principe de l'engagement c'est on s'engage parce qu'on sait justement qu'à un moment donné il n'y aura plus de papillons et il va falloir qu'on entretienne qu'on développe quelque chose qui est au delà de juste l'amour lune de miel que l'on a au début de relation et qu'il va falloir travailler dessus faire des efforts faire peut-être des choses des fois on n'a pas vraiment envie de faire mais on le fait parce qu'on a les devoirs et par amour pour l'autre c'est trop deep pour elle mais je sais ce qu'elle va dire géraldine je la vois venir à 10 km elle va dire ça veut dire quoi ça veut dire que je suis un objet et que je dois rester confiné dans la dans dans la cuisine 1 et après c'est bon tu seras content 1 c'est ça c'est fini ça c'est fini le temps d'esclavage et c'est ça le problème voilà le fou le monde même du problème c'est que tu penses quand on que épouse tu n'as pas de rôle ou tu décides du rôle que tu voudrais avoir dans le couple mais c'est en fait un manque d'empathie mais zéro j'avais déjà dit que les femmes ont du mal à avoir d'empathie ça veut dire se mettre à la place de l'autre ils ont pris l'habitude dans notre société de faire une honte les besoins des hommes un homme il n'est pas difficile à combler c'est super facile les femmes elles ont une liste longue comme ça et elles sont fiers même de deux à deux de dire tous les points de leur liste 1 les hommes ils ont deux trucs bas qu'elle soit gentil sexuellement qu'elle s'occupe de moi qu'elle fasse à manger ce serait bien même des fois il y en a ils sont battent les reins donc bon voilà c'est tout il y a rien d'autre non juste ça ce serait bon normalement ouais mais non c'est nul ça on va donner autre chose on va donner la connexion tout plein de trucs de l'énergie des vibes voilà c'est ça alors ça veut pas dire que les vibes et tout c'est pas bien mais si jamais t'as pas la base t'as pas le fondement ça ne peut pas fonctionner c'est tellement simple de faire plaisir à un homme donc elle dans sa tête c'est une épouse et la seule chose qu'elle a à faire c'est juste être et tout juste être une femme voilà juste être une femme et je sais pas elle est là elle se promène elle est là voilà elle a rien à faire sinon c'est dégueulasse donc déjà bon pour moi elle kiffe pas son gars clairement dès l'intro elle a appelé le père de mon enfant tu vois elle a même pas dit mon mari donc déjà ça tout ça c'est juste des excuses réellement quand une femme elle te kiffe déjà elle t'as pas le temps de demander tu vois ce que je veux dire qu'elle ait eu un enfant qu'elle ait pas eu un enfant alors peut-être des fois allez peut-être tu peux demander mais généralement t'as même pas besoin de demander tu vois ou en tout cas si t'as besoin de demander tout le temps il y a un truc qui va pas parce que la manière dont elle réagit les gens les dégoûter enfin comment ça tu imagines le gars le mari la meuf elle est là en mode ils se rendent pas compte par quoi je suis passé c'est des excuses t'as juste pas envie ça demande 10 minutes ça demande 10 minutes très peu d'énergie si tu veux pas le faire c'est parce que tu t'en bats les reins t'as pas envie c'est tout point barre t'as pas envie ça te dégoûte t'as pas envie ça a rien à voir avec oui par quoi je suis passé c'est juste des excuses pour dire que t'as pas envie point barre et que tu t'en bats les reins de ce qu'il veut ou pas ou ce qui lui ferait plaisir ou pas et j'ai déjà vu que c'est un concept beaucoup de meufs ont du mal à saisir ça quoi c'est vraiment genre vrai elles ont vraiment du mal à le saisir elle pense que c'est un truc vite fait c'est pas grave il connaît le gars il va voir ailleurs mais je t'ai donné ça il ya deux mois c'est bizarre maman c'était vraiment sérieux pas tu fais genre les meufs ou les filles n'est pas pareil que vous on n'a pas les mêmes besoins c'est complètement asymétrique un gars comme ça que tu veux parce que lui elle dit deux semaines après l'accouchement mais ça veut dire que ça fait un moment qu'il attend ça fait un moment qu'il en galère ça va exploser il va péter les plombs donc non tout le rôle de la femme n'est pas facultatif en tout cas si jamais tu veux que ça fonctionne bien mais bon après de toute façon je sais pas si elle veut vraiment que ça fonctionne puisque les femmes de monodivorce 80% 90% de des fois où il ya un divorce c'est elle qui le demande je sais pas peut-être qu'elles sont battre les reins peut-être aussi de toute façon je suis prévu de divorcer je sais pas mais en tout cas si tu veux que ça fonctionne avec ton homme c'est tellement simple et les meufs elles se compliquent avec la vie c'est tellement simple un gars si tu as compris que le fondement c'est ça au mieux d'écouter que la société oui c'est une honte les besoins d'un homme c'est une honte non tu dois pas vouloir ça toi non nul zéro toi tu dois vouloir que de la connexion vibes un gars peut rester avec une meuf où il n'y a pas de vibes où elle lui prend la tête mais parce que genre elle est je sais pas moi elle est féminine elle lui fait à manger ou elle le satisfait sexuellement les gars il reste alors que le contraire n'est pas vrai si jamais tu es avec une meuf qui te prend la tête constamment et dit derrière il n'y a ni sexe et il n'y a ni elle prend pas sonne toi elle te fait pas vraiment j'ai rien mais le gars il reste pas pourquoi c'est d'abord les fondamentaux et après derrière oui tout ce qui est connexion on s'entend bien nanani ouais tout ça tu ajoutes ça en plus ça me rappelle une histoire j'ai vu une meuf elle donnait pas souvent de sexe à son gars et mais par contre derrière elle faisait des je sais pas elle lui offrait des cadeaux elle faisait des dates de malade des fois l'invité au restaurant avec des trucs enfin le gars il dit ouais enfin c'est bien mais enfin en fait ça je m'en fiche t'as même pas besoin de le faire déjà donne moi juste les fondamentaux tu vois ça je me dis des fois les meufs elles comprennent vraiment pas comment c'est simple en fait et si ça ça pose un problème à un moment il faut qu'elle se mette en couple avec des femmes comme ça vous aurez les mêmes besoins c'est pas pareil les mêmes priorités de besoins comme ça tout le monde sera bien donc voilà ce que j'en pense pas par rapport à ça dis moi ce que tu en penses c'est ouvert au débat et les gars si tu veux les plus loin que moi t'as ton description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je fais ton camp